On va rester sur le dossier ukrainien, on est le 24 août, on en a beaucoup parlé, 31 ans d'indépendance pour l'Ukraine, 6 mois de guerre avec la Russie, bonjour colonel Jean-Luc Lefebvre, soyez le bienvenu, merci d'être revenu sur ce plateau, vous étiez avec nous lundi dernier, ancien directeur des études à l'école de guerre et ancien colonel de l'armée de l'air, vous êtes le bienvenu. Mathieu Anquet est avec nous également, bonjour à vous, vous êtes consultant en géopolitique et prospective pour ARES Stratégie. Iréna Carpa, bonjour, on vous connaît bien également sur cette antenne, écrivaine ukrainienne, vous êtes basée à Paris, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de participer à cette émission. Et puis Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes, bonjour à vous mon cher Patrick, ancien oignan à Sciences Po et à l'INALCO. Alors l'heure est à un premier bilan évidemment après 6 mois donc de guerre en Ukraine, on va le dresser dans un instant ce bilan, mais d'abord évidemment on va s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui puisqu'en ce 24 août, on l'a beaucoup dit, les Ukrainiens célèbrent le jour anniversaire de leur indépendance, c'était il y a 31 ans, et leur président bien entendu leur a livré un message que l'on écoute. Après 6 mois à lutter contre ceux qui veulent nous détruire, nous restons le peuple libre d'une Ukraine indépendante. Et c'est une vérité qui le restera dans le futur, le peuple libre de l'Ukraine indépendante. Il y a 6 mois, la Russie nous a déclaré la guerre. Le 24 février, l'Ukraine tout entière a entendu des explosions et des tirs. Et aujourd'hui, le 24 août, nous ne pouvons pas supposer entendre les mots joyeuses fêtes de l'indépendance. Le 24 février, on nous disait qu'ils n'avions aucune chance. Pendant ces 6 mois, nous avons changé d'histoire, nous avons changé le monde et nous avons changé nous-mêmes. Alors il galvanise, évidemment, le président ukrainien et c'est bien normal. Thomas Misraki, on vous retrouve du côté de Kiev. Alors évidemment, je parlais de célébrations tout à l'heure, on imagine que ces célébrations sont à minima. Tous les services de renseignement occidentaux alertent sur de possibles actions meurtrières par les Russes. Aujourd'hui, quelle est la situation en ce milieu d'après-midi à Kiev ? Et malgré les 5 alertes au bombardement qu'on a pu entendre depuis le début de la journée, malgré les mises en garde de Volodymyr Zelensky, malgré les alertes et les mises en garde des services américains, je vais demander à Charlotte Le Fete de vous montrer ce qui est en train de se passer ici à Kiev en direct. Ils sont des milliers, des milliers sur cette artère de la ville, c'est l'une des principales de la capitale ukrainienne, à se promener, à être venus regarder ces blindés, ces chars russes, vous le voyez pratiquement tous détruits, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres seulement de la place Maïdan, pour se rendre compte, une fois encore, et si cela était nécessaire, de la violence de la guerre. Ici, on a décidé de faire front, on a décidé de rester. Une Ukrainienne à qui je parlais il y a quelques instants me disait « C'est important que vous montriez ça au monde entier, c'est important que les gens comprennent que ce qui est en train de se dérouler chez nous pourrait se dérouler après ailleurs. Peut-être en Pologne, peut-être dans le reste de l'Europe, il faut que cette guerre s'arrête, il faut que la Russie la perde. » Un soldat à qui nous parlions ce matin avec Charlotte Le Fete me disait « Quand je vois ces chars partiellement détruits, cela me donne confiance, confiance dans la victoire de l'Ukraine. » C'est dans cette atmosphère que se déroule cette fête nationale ukrainienne ici à Kiev. Attention, Kiev, pour l'instant, n'a pas été touchée aujourd'hui, comme l'Ukrainier Volodymyr Zelensky, mais sur la totalité du front, la totalité du front que ce soit au nord, à l'est ou au sud, les combats ont fait rage toute la journée, quasiment sans interruption. J'imagine, Thomas, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, que les Ukrainiens que vous croisez, ceux qui sont à Kiev, évidemment, gardent le moral. Oui, oui, et c'est à la fois paradoxal et impressionnant. Paradoxal parce que la situation est loin d'être gagnée pour les Ukrainiens dans cette guerre. Et impressionnant parce que ces Ukrainiens, ils n'en ont pas fini avec cette guerre. Eux ont bien l'intention non seulement de la gagner, mais de reprendre les territoires perdus. C'est ce qu'ils nous disent tous, que ce soit le Donbass ou même la Crimée. Une jeune femme à qui nous parlions hier soir avec Charlotte Le Fêté a répondu de la manière suivante à la question que je lui ai posée, qui était « Est-ce que vous n'avez pas peur, demain, que les Russes vous attaquent ? Il y a une attaque massive, que le pire se produise ? » Et elle m'a répondu tout simplement « Qu'est-ce que vous voulez qu'il se produise de pire que ce qui est arrivé depuis le 24 février dernier ? » Je trouve que ça résume assez bien l'état d'esprit des Ukrainiens ici. Bien sûr qu'il y a de la peur, bien sûr qu'il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi une sorte de résilience absolument incroyable. J'aimerais vous montrer quelque chose très rapidement, si vous me laissez une minute supplémentaire. Ce sont ces petits drapeaux qui sont plantés ici. Ces drapeaux, ils symbolisent toutes les victimes de cette guerre depuis l'invasion du 24 février, les civils, mais aussi les militaires. Il y a ce livre ici dans lequel on peut laisser des témoignages. C'est assez émouvant. Il y a beaucoup de témoignages en ukrainien, mais il y a aussi des témoignages en anglais. Il y a aussi des messages pour le monde. Continuez à nous aider, ne nous oubliez pas surtout. Et puis pour les Ukrainiens qui sont là, un dernier message. Celui-ci vient de l'armée. Si vous voulez vous engager encore davantage pour aider votre pays, c'est 1 200 dollars par mois pour devenir un soldat et se battre contre la Russie. Merci beaucoup à vous deux, Thomas Misraki, Charlotte Lefete, en direct de Kiev. On y reviendra d'ailleurs sur cette crainte des Ukrainiens d'être oubliés par la communauté internationale avec le temps qui passe. Iréna, je voudrais vous poser la question que Thomas posait aux gens qu'il a croisés dans Kiev. Est-ce que vous, vous gardez le moral ? Oui, bien sûr. Je garde le moral. Les Ukrainiens, c'est paradoxal. D'un côté, on fait tout ce qu'on peut pour se battre, pour ne pas laisser aller. De l'autre, il y a le fatalisme incroyable, comme ces gens-là qui sortent, comme moi-même, qui dormaient tous les alarmes aériennes. Moi, j'ai vu vraiment toutes les alarmes aériennes à côté de ma maison, parce que ça, c'est dans le quartier gouvernemental. Mais de toute façon, il y a la présence de l'esprit, vu la quantité de toutes les blagues qui sont fabriquées chaque jour, parce que c'est bien que le bon rire, ça aide à battre contre la peur. Et les gens, dès qu'ils peuvent, ils rentrent. Il y a plein de bonnes initiatives. Par exemple, reconstruire les maisons pour les gens qui ont perdu leur maison. Il y a plein d'entraides. Il y a de la solidarité. Donc là, je crois que... Et en gros, les Ukrainiens sont assez résilients et on a pas mal d'humour. Et pour la peur d'être oublié, je voulais franchement remercier LCI, parce qu'on est toujours dans vos actualités. C'est très, très, très important. Hier, j'ai croisé la vendeuse dans le magasin à côté. Et elle me dit que sa fille de 14 ans, elle demande pourquoi l'Ukraine n'est pas... Elle n'est pas ukrainienne, elle est française. Mais elle s'inquiète, la petite de 14 ans, pourquoi on ne parle pas autant de la guerre ? Je dis, mais il y a toujours les chaînes qui sont toujours en vite. On apprécie beaucoup. Parce que la pire chose, c'est que le monde qui était choqué initialement par toutes les atrocités qui étaient faites, voilà. Après, on s'habitue à l'horreur, comme si c'était quelque part, comme si, non, c'est pas terminé. Il y a encore une route à marcher et on a vraiment, vraiment besoin de soutien. Tout soutient. Soutien moral. C'est pour ça qu'on a des journalistes formidables qui sont volontaires pour aller sur le terrain et continuer de partir en Ukraine. Dès qu'ils sont là, vraiment... Comme Thomas et Charlotte. C'est génial. Parce que vraiment, il devient comme s'ils étaient ukrainiens qui parlaient français. On parlait de cette résilience des Ukrainiens. C'est aussi un peuple qui est fier, dans le bon sens du terme. Justement, nos équipes ont promené un peu leur micro dans la rue pour les interroger, vos compatriotes. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Mathieu, c'est important de dire tout cela parce que, même si c'est un peuple qui a toujours été très attaché à son drapeau, qui a une histoire qu'on a rappelée encore hier avec Magali Lunel, qui est une histoire difficile, particulièrement cette année, effectivement, cette fête de l'indépendance, elle concerne des Ukrainiens qui sont de plus en plus resserrés autour de leur drapeau. Oui, il y a des précédents historiques, même si Comparaison n'est pas raison. À chaque fois qu'un pays est en difficulté, agressé, voire occupé, lorsque vient une grande commémoration nationale, il y a des manifestations de soutien au drapeau à l'indépendance nationale. Ça s'est vu le 11 novembre 1940, typiquement, alors que la France était occupée par l'armée allemande. Cette dimension symbolique est indispensable pour maintenir ne serait-ce que le moral des populations. Sinon, si le moral intérieur s'écroule, autant arrêter de se battre. C'est vrai qu'on voit, Patrick Martin-Genier, et d'ailleurs nos équipes nous le disent souvent, celles qui sont dans les territoires qui sont sous les bombes ou occupées, que parfois, effectivement, il y a des populations, et notamment les personnes les plus âgées, qui disent, écoutez, c'est trop, donc on veut la paix, quelle qu'elle soit, qu'elle soit russe ou ukrainienne, tant pis, on veut la paix. Ça, c'est ce que craint Volodymyr Zelensky, que ce sentiment-là se réponde. Personnellement, je ne crois pas. Oui, bien sûr, il y a des personnes âgées, des personnes vulnérables. On a toujours eu peur de la guerre, chez les personnes âgées, mais je crois qu'il y a une très, très grande résilience. Hormis une infime partie de la population, vous savez, certains disaient au début, il y a une population russophone, ils sont plutôt proches, les russes, c'est faux. Les russophones étaient là, et c'est d'abord des patriotes ukrainiens. En revanche, qu'il y ait une petite partie de gens qui sont pour la Russie, évidemment. Et pour la Russie, par défaut, je me suis peut-être mal exprimée, la Russie plutôt que la guerre, quoi, en fait. Non, je ne crois pas, même pas. Je crois que, bien sûr, elle souffre, mais c'est encore une fois une infime minorité, je ne pense pas. Il y a une grande résilience, une grande volonté d'opposition. Il y a des personnes âgées qui sont désespérées, naturellement, qui souffrent de la guerre, mais je crois que, globalement, je ne pense pas me tromper, que 98% de la population, y compris d'ailleurs dans les territoires occupés de Donetsk et de Luhansk, sont pour la résistance une grande résilience, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une angoisse face à la guerre. Et le président Zelensky l'a réitéré lors de son intervention aujourd'hui, en disant que l'Ukraine est forte de ses 25 régions. 25 régions, y compris le Donbass occupé, et la Crimée. Et il l'a dit récemment, et ça c'est très fort, la guerre a commencé en Crimée, elle se terminera en Crimée. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est cette volonté farouche de résister qui unit la population au-delà des souffrances. D'autant, colonel Lefebvre, que les Ukrainiens sont désormais, peut-être l'étaient-ils avant, mais encore plus, un peuple très au fait de la chose militaire. Puisque quand le président Zelensky a appelé tous les hommes en état de combat d'aller rejoindre l'armée, etc., tout le monde s'est précipité, il y avait même trop de monde au début. Oui, plein qui a été réfugié. Oui, moi je vois en cette journée au moins deux bonnes nouvelles. La première, effectivement, l'Ukraine existe encore comme état structuré, ce qu'on n'imaginait pas forcément au départ de la guerre. Et deuxièmement, vous venez de le montrer dans les reportages, les Ukrainiens n'ont pas peur. Alors que toute la stratégie de l'armée russe et la volonté de Vladimir Poutine, c'est de terroriser les gens. C'est la terreur, la stratégie. Donc on a une armée qui est soutenue par son peuple.